c'est salut les amis c'est food for fun j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat revente les amis et franchement une tech c'est la tech blues vous la connaissez sûrement c'est elle n'est pas aussi connu que la tech fut millionnaire mais franchement c'est une dinguerie voilà je vous montre d'abord les ventes il faut avoir par contre un sacré budget les amis pour remplir votre pile si vraiment si vous avez quinze mille crédits vous allez pouvoir acheter un joueur si vous avez cinquante mille crédits vous allez pouvoir en acheter deux voire trois si vous en avez cent mille vous en achèterez un peu plus si vous avez si vous avez cinq cent mille ça commence à être intéressant si vous avez un million ou deux millions ça devient parfait si vous avez plus ça sert à rien ce sera de la tech icône on verra ça plus tard donc les amis ce compte là c'est que de l'achat revente j'ai pas d'équipe je fais que de l'achat revente toutes mes vidéos d'achat revente se feront sur ce compte là donc les amis qu'est ce que la tech booms je vous explique tous tout de suite vous allez déjà sur mon site voilà les amis vous êtes sur le site sur mon site futcatfun.fr vous allez dans la rubrique achat revente vous allez dans la tech booms et je vous explique tous les amis la tech booms consiste à acheter des joueurs populaires avec un style chasseur pour les joueurs offensifs ou un style ombre pour des milieux ou des défenseurs les milieux défensifs ou des défenseurs le but est de récupérer au minimum 2000 crédits par carte après déduction de la taxe il est ici vous avez le barème si le joueur coûte entre 10 et 15000 vous relister à 2500 parce que dix mille pour dix mille crédits déjà il ya 500 de taxe qui est donc si vous leur liste est à 2500 forcément vous allez récupérer vos 2000 crédits pareil pour entre 20 et 30 mille 30 40 mille 40 50 mille si vous avez les crédits vous prenez tous les joueurs honnêtement les amis regardez ils sont tous là c'est les joueurs les plus populaires je mets un petit bémol à maxence lacroix parce qu'il a quand même une note à 79 il est à 26000 crédits il va baisser quand je ne sais pas mais voilà lui on ne sait jamais on ne sait jamais mais après tout cela vous pouvez y aller franchement cet après midi celui qui m'a le plus rapporté c'est faux den à 23 mille ouais là il a augmenté allez quand je l'ai quand j'ai acheté il coûter 23 mille crédits donc en gros je vous explique vous achetez les joueurs au prix indiqué ici voyez après si vous les trouvez moins cher tant mieux pour vous vous les mettez à ce prix là et vous relister en fonction du barème vous les prenez bien sûr avec un style chasseur pour les attaquants et les tout ce qui est offensif et un style ombre pour tout ce qui est défenseur et milieu défensif c'est aussi simple que ça les amis franchement on va faire un test et je vous montre je vous montrer les ventes d'abord et après on fait un test donc voilà on est sur la liste des transferts vous voyez j'ai dit vente voilà et à l'an de 26000 je l'ai acheté 22 donc lui je me suis un peu plus de crédit je voulais voir si ça partait ça part pas trop trop bien honnêtement mais c'est parce que j'ai listé à 4000 crédits de plus voyez donc je vais le baisser de pas beaucoup mais je vais le baisser un peu et chauffer j'ai acheté 17 les amis ne fait pas ça je vous dis achetez en deux trois de cartes parce que vous allez voir c'est galère de les tomber avec le style approprié on s'en fout du changement de poste moi perso je prends tout et si un changement de poste je reliste pas plus cher mais vous pouvez il y a des fortes chances qu'ils partent donc on vous voyez les ventes vinicius c'est pas mal aussi cela cela il compte pas les amis parce que il n'était pas en chasseur je vous le dis je me suis planté il était pas en chasseur mais sinon le reste donc lui je vais baisser un peu ce que vous voyez je l'ai payé 42000 donc lui il ya 2000 de taxes y est quasiment aussi je reliste à 46000 je gagne 2000 tout simplement et voilà donc les haland comme je vous ai dit je reliste voyez lui j'ai payé 20 même pas 22000 donc je peux même le mettre à 25 partir à lui 22500 on voyait je le mets à 25500 après je suis pas là vous voyez 26750 je le réaliste est peut-être un peu trop je voulais voir en fait j'ai essayé de gratter pas 3000 par carte mais quasiment et 3000 par carte c'est un peu trop mais 2000 ça part voilà par contre bien sûr ne soyez pas étonné si ça part pas de suite de suite voyez je les mets pas au même au même prix tous histoire que voilà les autres je les laisse à 26000 on ne sait jamais voyez des halandes j'ai un peu j'ai un peu forcé voyez là lukaku à 31000 lui je le descends pas franchement il est en mdc je le garde voyez des halandes je me suis comme je vous ai dit je me suis un peu chauffé et dès la croix je me suis un peu chauffé aussi trente mille il ya 2500 crédit de de taxe qui est 2000 il ya 1500 crédit pardon de taxe qui est envoyé 26000 je pourrais je devrais lister à 1500 pour gagner vraiment de 2000 crédit de 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 bénef quoi donc là hop hop allez je reliste le reste et je vous explique tout ça en détail c'est tout simple vous allez donc sur le site vous prenez donc le premier joueur bon moi vous voyez j'ai déjà fait à lande j'ai déjà fait j'ai coche ouais ça ça change au moins je sais où je m'en suis arrêté les monos qui je l'achetais faux den je l'ai acheté mais je vais le racheter parce que j'en ai plus donc on va aller faire faux den on va aller faire faux den les amis donc 24500 on va aller chercher faux den à 24 500 avec une carte chasseur forcément on va se caler à 24000 rien à part là 25 millions donc ça va tomber ne vous inquiétez pas c'est tombé donc voilà en gros c'est ça je n'y ai pas on va essayer d'en choper un moi je les ai chopé cet après midi il y avait moins de cartes qui tombaient mais il y avait moins de monde dessus aussi donc voilà moi j'ai pas la fille j'ai pas la fibre même si sur ps5 ça ça quand même ça speed quand même pas mal oui là lui l'ambé eu donc voilà donc 24500 on va leur liste et à 20 on va le mettre à 28 le mettre à 28 mois les autres je les ai vendus 26 mais j'ai payé 22 donc avec quand même 4000 d'écart donc 28000 on est plutôt correct donc voilà pour faux den on va faire exactement pareil pour les autres donc faux den c'est bon on va faire jules koundé et lui bien sûr on va le prendre en des ans en nombre je le coche et on va le prendre en nombre bien on va aller chercher donc koundé voilà voilà on se met donc en nombre il était à 19000 voilà à 20 000 y en a après vous pouvez moi c'est parce que je veux faire 2000 cas par quart c'est bien entendu après vous pouvez les acheter un peu plus cher par contre vous pouvez pas les revendre à 2000 en gagnant 2000 crédits parce qu'il se peut que ça part pas oui moi je le prends vraiment au prix du marché mais avec le style tout simplement et les amis pour pas être déconnecté j'en fais une moi dire une trentaine ouais quand c'est comme ça je fais une petite pause je tourne dans les menus c'est tout con mais au moins ça ça laisse un peu de temps aux recherches et du coup vous êtes moins moins déconnecté rapidement quoi bon là par exemple c'est un exemple là il n'y est pas donc on va pas le prendre le prochain c'est qu'il permet donc on va les voir qu'ils pimpent et du coup je sais pas combien il commune ok donc 60 mille c'est pas son prix initial 59 mille ouais on va dire que c'est 59 mille son prix donc pareil en style on se met en nombre et on spam jusqu'à ce que ça tombe donc ça voilà par exemple c'est pour les gros budgets moi les amis j'avais un million un million cent mille un million un million 20 et 20 mille crédits je crois j'ai investi il me restait plus que 300 mille vous voyez j'ai pas du tout rempli ma pile après certes j'ai acheté 17 à l'onde je suis vraiment con mais voilà ça se fait pas franchement ça se fait pas 17 à l'onde si demain il ya une grosse chute de prix j'ai perdu je sais pas combien donc surtout à ne pas faire les amis bon qui pimpé on laisse tomber également on va aller en trouver un autre donc koundé on l'a pas pris qui pimpé vous voyez on était bien au prix à 59 500 c'était bien le prix on va tester dibala à 29 mille crédits c'est parti donc donc là exactement pareil donc dibala en chasseur bien entendu sinon ça sert à rien il était à 29 je crois je vais juste vérifier et pas 29 ok 29 750 allez on va arrondir à 30 mille on va arrondir 30 mille je vais y arriver il ya un petit décalage avec la lecture à distance donc c'est un peu chiant chasseurs à 30 mille et c'est parti on l'a pas eu et on continue donc 30 mille pareil vous savez qu'il ya 1500 de bon c'est bien les deux je les ai pris en mc c'est déjà ça on va essayer d'en trouver un autre voilà vous allez vous faites deux trois cartes max vraiment ça sert à rien de prendre plein comme moi parce que si comme je vous ai dit c'est vraiment une baisse de prix c'est moyen on va essayer de le choper j'ai pris voilà on a un en mc et un en bu donc 30 mille les amis il ya 1500 de de taxi et donc on va le vendre pour gagner 2000 crédits on va dire il faut le vendre mais à peu près 34 mille à peu près donc on va pas aller on va peut-être pas aller jusqu'à 34 mais on va lister à 33 750 ouais 33 750 c'est bien et lui on veut le mettre à 34 on verra bien ce qui part donc voilà les amis en gros c'est juste ça la tech boons vous achetez les joueurs avec le meilleur style soit chasseurs soit ombre puis voilà le but c'est de remplir votre liste l'histoire qui est des qui est des ventes voilà les amis ne vous attendez pas à avoir des ventes dans l'heure vraiment c'est un peu chaud il y en a un qui marche vraiment très très bien mais il tombe très rarement c'est le problème c'est vinicius vinicius cet après midi ça a été la folie je les prenais à 11 milles allez quasiment 12000 il n'y en a pas alors que normal il y en a plein comment est ce que ça a augmenté mais je ne crois pas à 12000 il n'a même plus ok ouais donc il a augmenté allez 12500 ok donc on va se caler à 2005 on va se mettre en chasseurs et franchement les amis là vous savez que pour 12500 pour 12000 il ya à peu près 600 de taxe moi perso cet après midi je les prenais à 11000 je revendais 14000 et ça partait dans l'heure c'est le seul qui partait dans l'heure vraiment c'était c'était affolant c'était affolant donc j'espère que je vais le choper lui parce que vraiment ça tombe voilà ça tombe très rarement mais quand ça tombe si vous l'avez vous savez qu'il est vendu dans l'heure mais voilà ça reste ça reste compliqué comme je vous ai dit j'ai pas la fibre donc forcément une petite pause voilà il ya des joueurs qui partent mieux que d'autres vous allez vous rendre vous en rendre compte faux den pour moi ça a été le meilleur vraiment parce qu'à 26000 il ya à peu près 1500 de de taxe est vraiment je les prenais entre 21 et 22000 là il a 24000 donc forcément oui cool lui donc 14000 franchement facile 14000 on gratte on gagne 1500 je vais mettre quand même je vais mettre 14500 voilà les amis et n'hésitez pas si vraiment vous voyez qu'au 4 5 le relistage il n'y a toujours rien vous descendez de 250 ou de 500 par 500 mais ne vous prenez pas la tête si vous avez peur d'investir sur des grosses sommes vous prenez que les joueurs entre 10 et 20 000 ou 10 et 30 000 comme ça vous pouvez remplir votre pile c'est le but du jeu c'est de remplir votre pile parce que vous allez voir chaque heure chaque heure vous en vendez 10 15 donc forcément ça fait déjà 20 30 mille crédits par heure le but c'est de relister toutes les heures avec l'appli forcément puisqu'on n'est pas tout le temps sur la console mais il ya moyen de faire beaucoup 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 d'argent les amis moi je vous ai dit j'ai pas fait un seul match j'ai jamais paquet j'ai jamais mis de points de fifa ni quoi que ce soit et voilà j'ai commencé j'avais 300 mille de budget vous avez fait la vidéo de la tech pilier on va dire que j'ai bien augmenté jusqu'à 700 mille et voilà si vous comptez ce qu'il ya on va oublier ce qu'ils sont rendus parce que le coup on s'en fout mais quand vous comptez ce qu'il ya là vous voyez 50 déjà tous les allant déjà il y en a pour beaucoup 50 100 150 200 250 300 400 déjà pour 400 mille rien que de à land quand je vous dis ça que c'est quand ça va partir à peu près 400 mille là il ya 70 60 mille aussi donc 60 mille 75 mille lui on est sur du 100 mille donc ça fait 500 525 franchement j'ai grandi j'ai arrondi à peu près 550 550 580 il ya trois trois la croix donc 500 pour ça fait à 30 mille ça fait du 600 voyant encore 700 700 750 mille à arriver et vous voyez je serai à un million un million cent parce que je vous assure ils vont partir vraiment ils partent dans la journée ils partent on va dire il faut relister forcément il faut relister tout le temps mais ça part très 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 bien donc voilà les amis ben j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager vous verrez y'a des joueurs qui partent mieux que d'autres lukaku j'aime bien les wandoski un peu moins ce qu'il faut pour avoir les 2000 crédits ben il faut relister vachement on va dire vachement plus ah oui j'ai fait une vente doit être vinicius je pense oui mais bien lui il part direct lui je le mettais à 15 mille j'en suis sûr il part et donc voilà lukaku aussi il est parti la croix il part aussi mais comme je vous ai dit fait attention parce que c'est un 79 il est très cher pour un 79 donc certes il a 88 de vitesse je comprends mais faites attention quand même et voilà ne faites pas la même erreur que moi n'investissez pas sur 17 joueurs les mêmes un de chaque deux de chaque trois de chaque mais n'allez pas plus loin on sait jamais s'il ya une crash vous perdrez pas énormément d'argent voilà les amis à très vite j'espère qu'elle vous aura plu dites moi en commentaire si vous voulez d'autres tech d'autres budgets la tech icône ben je pense que c'est quand j'aurai le budget pour faire la tech icône je ferai de la tech icône et je vous montrerai comment faire de la tech icône et puis voilà voilà les amis à très vite prenez bien soin de vous ciao et merci